Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un outil très pratique pour pouvoir faire sa liste de courses en famille, sans stress et sans rien oublier. Donc tout d'abord, on va sur le damier des applications, la gaufre, et on va sur l'outil un petit peu jaune avec l'ampoule qui s'appelle Keep. Ça ouvre un deuxième onglet et cet outil permet de créer des notes. Donc comme dans tous les outils Google, vous avez ici le menu hamburger qui permet d'ouvrir et de fermer le menu de gauche. Vous avez ici le nom de l'outil qui permet de revenir à l'accueil, la barre de recherche, l'annulation, un mode liste, le paramétrage, et au milieu, la partie qui vous permet de prendre vos notes. Donc déjà on va commencer par cliquer sur une nouvelle note, et on lui met un titre, course. Et vous voyez, quand on commence à saisir du texte, on n'a pas de petites cases à cocher. Par contre, vous voyez qu'en bas, vous avez tout un tas de petits paramètres qui vous permettent d'aller chercher, et on va mettre ensemble des cases à cocher. Donc on va aller passer en revue, donc ça c'est pour m'envoyer un rappel, me permettre d'avoir dans mon agenda des choses, donc on le fera tout à l'heure. Ajouter des collaborateurs, on le fera tout à l'heure aussi. Changer la couleur, moi ma liste de courses, je vais la mettre en vert, j'aime bien le vert et je veux que ça ressorte. On peut rajouter des images, si vous voulez que votre conjoint ou vos enfants qui vont faire les cours sachent exactement de quoi vous parlez. Vous pouvez rajouter l'image du pot de farine exact que vous voulez, ou de la boîte d'œuf si vous avez plusieurs marques et que vous en voulez une explicitement. Archiver, c'est pour enlever cette liste une fois qu'elle est terminée. Et le point important, c'est ces trois petites options ici. Si on clique sur ces trois petits points, on peut supprimer la note, ajouter un libellé, donc on fera une vidéo dédiée à tous les libellés dans tous les outils Google parce que c'est très intéressant et très complexe. On peut ajouter un petit dessin, effectuer une copie et afficher les cases à cocher. Et bien maintenant, ma liste, elle est une sélection de cases à cocher. Donc je vais mettre d'autres éléments. On a notre petite liste de courses. Je peux mettre des éléments en retrait. Donc les sacs poubelles, si je veux spécifier, ou la lessive par exemple, je veux spécifier que c'est un bidon de 3 litres. Je le mets et après je prends ici et je le décale. Ce qui fait que quand je coche celle-là, ça coche tout ce qui est en dessous. Si je me suis trompée et que je veux enlever un item, j'ai le petit bouton à droite pour supprimer l'item. Finalement, je ne prendrai pas deux cette fois-ci. Hop, j'ajoute parfum. Voilà, nous avons notre liste de courses. Et là, je la partage finalement à mon conjoint. Donc je clique sur le bouton de partage et ça me propose de mettre une autre adresse e-mail. Et j'enregistre. On voit ici le petit picto des personnes à qui on a partagé, qui vont s'afficher. La personne va recevoir un e-mail en disant que je lui ai partagé ma liste de courses. Quand on va dans le magasin, sur un smartphone, il n'y a pas de problème. On a l'application aussi. Il faut la télécharger dans le store, que ce soit sur Apple ou Android. Et on a notre petite liste de courses qu'on peut cocher et décocher au fil des courses. Pendant que la personne est en course, d'ailleurs, on peut rajouter des items. Et ça se mettra automatiquement à jour dans la liste, puisque c'est hébergé sur Internet. Une autre petite option très intéressante, c'est donc de m'envoyer un rappel. Si je clique dessus, je lui dis, voilà, demain à 8h, envoie-moi un rappel. Ce qui veut dire que dans mon agenda, donc dans la gaufre toujours en allant sur l'agenda, je vais avoir mes rappels ici qui sont en bleu. Et demain, à 8h, il m'a mis un petit rappel. Si je clique sur le rappel, je peux afficher la note dans KIP. Donc à partir de mon agenda, que ce soit sur un smartphone ou sur un ordinateur, je vais avoir accès à KIP. Donc j'ai bien mon petit picto qui dit que j'ai une tâche pour demain. J'ai bien le fait que ce soit partagé avec un autre compte. J'ai vu les couleurs, les images, l'archive. Et donc ça, ça ne me sert pas pour les courses. Mais vous avez une dernière option ici qui est de copier dans Google Docs. Copier dans Google Docs, ça va ouvrir un Google Docs avec cette liste-là déjà pré-remplie. Voilà, ouvrir le document. Et j'ai ma liste de courses. Déjà pré-remplie. Donc ça peut servir pour des réunions, pour faire un état, pour exporter ensuite en PDF, ou pour compléter avec d'autres choses. Donc bien sûr, cette liste de courses, une fois que vous avez coché tous vos éléments, vous les voyez, ils sont cochés. Vous revenez de vos courses. Vous pouvez décocher tous les éléments. C'est-à-dire que votre liste de courses, elle est prête pour la prochaine fois. Vous avez fait toutes vos courses. Vous savez que c'est toujours à peu près la même chose que vous allez chercher au magasin. Vous pouvez tout redécocher. Et ça repart à zéro pour les courses de la fois suivante. Vous changez ensuite votre alerte. Pour la prochaine fois, vous allez faire vos courses. Et vous avez un système de gestion de courses partagé avec votre conjoint, vos enfants. Évidemment, je vous l'ai présenté pour un système de liste de courses. Ça peut être pour partir en vacances avec des amis. Mais ça peut être aussi les choses à ne pas oublier dans le prochain entretien de recrutement. Ça peut être tout un tas de choses que vous pouvez partager en mode liste avec des cases à cocher, associées à un rappel d'agenda et partagé avec des collègues, des amis ou n'importe quelle personne de votre connaissance. Ces outils sont complètement gratuits. Ils sont intégrés à la suite Google. Si je clique sur paramètres, d'ailleurs, vous pouvez activer le thème sombre. Et sinon, vous avez aussi des paramètres pour dire que par défaut, il ajoute des éléments en bas de la liste plutôt qu'en haut. Par défaut, il coche et il met en bas ou pas. Et quelles sont les heures de rappel par défaut. Merci. C'était Mélanie de la chaîne Le Monde Numérique de Mélanie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous. A la prochaine fois.